Bonjour c'est Fabiola, bienvenue sur ma télé. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les nouveautés dès qu'elles sont mises en ligne. Installez-vous confortablement, on va parler de cette lune noire du 30 avril qui est une lune qui va secouer. Elle est, je dirais, explosive. Pour bien la passer, vous avez deux soins quantiques audio agissants pour une fraction de leur prix. Les liens de téléchargement sont sous la vidéo, dans le descriptif. Préparez-vous. Le 30 avril, il va nous offrir une grandiose intensité cosmique, une deuxième nouvelle lune en un seul mois. Elle va s'inviter dans le ciel et elle sera en taureau. Ce précieux phénomène va coïncider avec une éclipse solaire partielle. On risque donc de se trouver fortement déstabilisé pendant cette période de grande activité des astres. Il s'agit aussi du début de la saison des éclipses. Cette nouvelle lune printanière se produira sous l'influence du taureau, un signe de terre enracinée, têtu, fiable, réfléchi et parfois un peu trop matérialiste. Cet afflux de tensions énergétiques risque de nous faire manquer cruellement de stabilité dans les prochains jours. Attention à l'équilibre. Ça va générer des tensions nerveuses peu communes. La seconde nouvelle lune, dans un seul mois, c'est la lune noire. Elle se produirait environ tous les 33 mois. Elle amplifie tout à son arrivée sur le plan terrestre. Ce phénomène énergétique aurait tendance à chahuter votre bien-être pendant cette période. Et de vieux conditionnements risquent d'exploser. Il va falloir encaisser, mais ensuite, waouh, vous serez libérés. Vos obsessions de rangement, de maison propre, de « chaque chose doit être à sa place », ça va valser. Et sûrement créer quelques tensions au sein de votre foyer. Si les personnes en ont marre de certains de vos comportements qui peuvent être répétitifs ou obsessionnels, rassurez-vous, vous allez vite le savoir. Rien ne sert de lutter contre les énergies actives d'épuration, accueillées. Et ce n'est pas simple aussi d'entreprendre un projet pendant que tout se bouscule en vous et autour de vous. La priorité, ça va être de vous centrer dans le cœur. De vous enraciner pendant cette tempête énergétique afin de prendre des décisions éclairées. Si vous le pouvez, patientez un peu. Ce qu'il faut savoir sur l'éclipse qui accompagne le 30 avril cette lune noire. La lune et le soleil seront conjoints. Leurs énergies se multiplient entre elles. Il va régner une ambiance vibratoire chaotique, gorgée d'intensité. Et le plan terrestre reçoit. Et il reçoit. Et chaque âme incarnée, vous, moi, reçoive aussi. Tel un portail de lumière éblouissante où des changements s'annoncent dans nos vies, cette cascade cosmique, dont les robinets sont grands ouverts, aide votre âme à retrouver son chemin de vérité et de mieux-être. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est pour le mieux. Il s'agira de la première éclipse solaire partielle de l'année. Mais la saison des éclipses est bien lancée. Alors oui, ça va brasser, ça va bousculer, ça va distordre la réalité. Et les émotions et les ressentis seront très certainement à fleur de peau. Je vous suggère de tenter de vivre le moment présent. J'en parlais dans une de mes dernières vidéos, vivre son présent conscient. Apprivoisez les situations telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent pendant cette période. et connectez-vous le plus possible à votre âme. À qui vous êtes ? Au code sacré logé en vous. Ces codes qui vous rendent surpuissant, c'est-à-dire vous connecter à votre moi divin. Contactez aussi votre si douce présence divine, votre majestueuse présence je suis. Et respirez profondément. Prenez de grands moments de repos, seul, avec vous-même, dans la plénitude de qui vous êtes. Ressentez les énergies qui arrivent déjà. Vous pourrez vous connecter à la plus haute instance de votre part sacrée. L'étincelle divine créatrice qui vient ici s'expanser en vous et qui pour ça fait le grand ménage, une grande place pour loger en vous de nouveaux codes de lumière. Quoi qu'il en soit, votre rôle essentiel consiste à interpeller votre moi supérieur qui se tient entre vous et Dieu. Profitez de ce portail puissant pour vous dépouiller de vieilles programmations mentales qui vous ralentissent, vous le savez en plus. Et ainsi, vous montez colossalement en vibration et vous vous ouvrez à de merveilleuses nouvelles opportunités. Je vous aime. Prenez immensément soin de vous. Merci.